Hello, bienvenue pour ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien Alors cette semaine du coup, je vous montre un petit peu l'envers du décor de ma vente de Noël C'était la semaine dernière, donc jeudi dernier Donc déjà merci pour vos commandes, merci pour la cale que vous avez fait à la collection Ça me touche énormément, d'ailleurs j'en parle dans ce vlog Voilà, vendre ces créations qu'on a pensées, qu'on a chéries C'est vraiment hyper gratifiant Et vraiment je suis vraiment très reconnaissante pour votre accueil, pour vos commandes Alors vous allez voir une partie des commandes justement que j'emballe dans ce vlog Mais du coup j'ai pas terminé parce que là du coup je vais aller chez l'imprimeur aujourd'hui Pour aller chercher tous les prints qui mettent 48h à être imprimés Donc normalement je devrais tout envoyer aujourd'hui ou demain, dernier délai On est mardi pour info, je poste ce vlog le jour où je fais cette intro Voilà, donc pour vous remercier pour votre accueil Pour l'accueil de la vente et de ma collection Et parce que c'est aussi le cinquième vlog J'ai décidé de vous préparer une petite surprise, donc un petit concours Je vous en dis pas plus pour le moment et je vous dis à plus tard pour la fin de cette vidéo J'aime tellement dessiner, comme ça prend mon temps à dessiner des détails C'est clairement quelque chose qu'on n'a pas le temps de faire quand on travaille pour des commandes clients Parce qu'il y a quelques temps il y a une de mes étudiantes qui m'avait demandé si j'ai adapté mon style Pour mes clients et sur le coup j'ai fait non non, j'adapte pas Enfin, j'ai un style qui me plaît, etc. Et je m'adapte pas en fonction de mes clients Mais en fait, après coup j'y ai repensé En fait, si quelque part j'adapte parce que j'ai un style comme là, hyper lent Et un autre style qui est beaucoup plus rapide Et qui est beaucoup plus adapté aux commandes clients Avec les délais d'un client Alors au départ, quand j'ai commencé, je faisais du pointillisme Donc autant vous dire que ça prenait énormément de temps Et qu'en fait, je faisais des nuits blanches et tout Pour faire les projets Et très rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas possible C'était pas viable Et puis je me suis rendu compte que les clients, ils vont pas payer plus cher Parce que je fais du pointillisme En fait, ils s'en foutent Ils sont habitués à bosser avec des... Enfin, je parle vraiment des clients pro Par exemple, les magazines ou les agences de com Ils sont habitués à bosser avec des artistes, des illustrateurs Et c'est pas parce que... Enfin, ils ont une échelle de prix Enfin, comment dire... Ils ont un ordre de prix, ils ont des budgets Et en fait, ils veulent un style Mais ils vont... Alors peut-être qu'ils choisissent leur style en fonction de la rapidité d'exécution Ça, peut-être qu'ils le font Mais en tout cas, ils vont pas se dire Ah bah là, on veut ça, donc on va mettre trois fois le prix Enfin, je... non Malheureusement, c'est pas comme ça Alors, à part certaines peut-être stars de l'illustration Qui... voilà Où c'est peut-être le cas Mais sinon, bah c'est plutôt aux illustrateurs de s'adapter à un budget Donc en fait, quand on sait ça Bah voilà, ce genre d'illustration, c'est juste pas possible Ou alors, vraiment, il faut que le budget soit conséquent Parce que vu le temps qu'on y passe C'est pas gérable, quoi Mais en tout cas, moi j'adore ça Bah il y a un côté méditatif Et c'est vraiment ce qui me plaît, quoi Et là, par exemple, si je devais m'arrêter là Je parle de cette zone, bah je serais triste Parce que je trouve ça brouillon, je trouve ça pas beau Mais parfois, quand je suis sur des commandes clients Bah... du coup, je fais beaucoup moins de détails Mais je trouve des solutions, en fait C'est-à-dire que je vais pas faire un truc brouillon Mais je vais plutôt mettre plus de blanc, plus de lumière Et du coup, qu'il y aura moins de détails que là Si vous voyez, par exemple, la peau Il y a quasiment pas de blanc, en fait Il y a toujours un fond grisé Quand je dessine pour des clients Il y a quasiment pas de fond Enfin, je dessine que des ombres, en fait Enfin voilà, je trouve des solutions pour aller plus vite Tout en ayant un dessin qui soit... Qui soit correct, quoi Alors là, j'étais avec un 6B Et là, pour le fond Je vais faire un fond Comme pour les cheveux de la semaine dernière Un fond, voilà Plus gris Avec un 2B Ça me donnera déjà une base Pour pas partir de zéro De rien Après, du coup, en fait Ça lisse aussi un petit peu le papier D'avoir une première couche Et après, ça permet de... Parce qu'en fait, le but C'est à force de repasser Sans appuyer Ça fait des textures comme ça Fines Et sinon, ça fait... On voit beaucoup de blanc Je sais pas si c'est clair Mais ça fait des trous Et plus on repasse dessus Comme ça Plus il danse Bon là, c'est foncé Mais on peut aussi faire ça Sans que ça soit foncé Là, par exemple On l'a un petit peu Enfin voilà Et à force de repasser Au même endroit On verra plus le blanc de la feuille Et on aura un gris Bien Opaque Je vais le dire Et en fait, je me rends compte Que souvent Les illustrateurs Qui font du réalisme Travaillent avec des crétériums Et tout Alors moi, des fois Je me dis Je suis vraiment D'un autre temps Moi, je travaille encore Avec des crayons Mais en fait, je me rends compte Que finalement Mes crayons Je les taille pas Si souvent que ça Parce que j'arrive à Bon là, je viens de le tailler Mais parce que J'ai un truc vraiment fin à faire Mais en fait Je les taille pas souvent Mes crayons Du coup Du coup, ça va C'est gérable C'est pas comme si Je faisais trois trucs Et que j'avais besoin De le tailler Et ouais Je crois que je préfère Travailler avec des crayons Bon en fait J'ai jamais essayé De travailler avec des crétériums C'est un peu comme La tablette graphique Je travaille avec Une tablette graphique Mais j'ai mis Très longtemps À m'y mettre Je suis un peu Refractaire À tout ce qui est Technologie Bon maintenant Moins Parce que je me rends compte Enfin voilà Mais je me souviens Qu'au début Tout ce qui était Applications Réseaux sociaux Et tout Vraiment Je voulais pas M'y mettre Et tout Et maintenant C'est le contraire Maintenant je me dis Enfin Je sais pas pour vous Mais à un moment donné Moi j'ai eu l'impression Que tous les jours Il y avait un nouveau réseau social Il y a eu Facebook Il y a eu Instagram Il y a eu Pinterest Enfin À chaque fois Twitter À chaque fois j'ai eu l'impression Qu'il y avait un nouveau truc Et à chaque fois on se disait Oh Maintenant il va falloir en plus Encore poster du contenu là-dessus Enfin c'est pas possible quoi Et à chaque fois Au début J'étais réfractaire Il y avait MySpace aussi dans le temps Et après je me suis dit Non en fait C'est comme un sparadrap Vaut mieux s'y mettre tout de suite Parce que comme ça Enfin c'est surtout le début en fait Qui est un peu compliqué Le début Les premiers pas Quand on découvre une application Quand on découvre Un logiciel Au début c'est compliqué Mais après Après quelques temps Ça va mieux Mais bon C'est toujours un peu perturbant Je sais pas si vous avez vu Là par exemple La nouvelle mise à jour de Facebook Mais je l'ai Pour toute leur mise à jour Mais là c'est n'importe quoi Alors je sais pas Si c'est mon ordi qui bug ou quoi Mais en fait la mise à jour On dirait une version De Facebook mobile en fait On dirait On dirait que t'as Facebook mobile Sur ton ordi Enfin c'est n'importe quoi Donc tu sais plus où sont les trucs T'es perdu Enfin voilà Mais bon C'est pareil C'est comme tout On va s'habituer Avec le temps Donc là j'ai un 6B aussi Mais qui est pas taillé Pour faire plus les masses Les grosses masses Sans qu'il y ait des coups de crayon Que ça soit lisse Et pour les petits détails Comme là par exemple Je vais prendre le crayon taillé Mais j'essaye de pas trop m'en servir Pour pas avoir à le tailler Toutes les amènes du coup Regardez moi ça Quand j'ai vu cette illustration Sur Instagram J'ai adoré Parce que Alors il y en avait plusieurs Celle-ci j'avais adoré Il y en avait Il y en a plusieurs en fait Qui m'ont énormément parlé Mais je trouve qu'à chaque fois Elle poste une illustration Elle poste quasiment une illustration Par jour Elle est hyper Elle produit beaucoup J'ai pas le mot là Mais voilà Vous voyez ce que je veux dire Elle produit énormément De choses D'illustrations Et tous les jours Je crois qu'elle poste quelque chose Et à chaque fois C'est dans le thème de la saison Et tout Et du coup j'adore J'adore ces illustrations Et voilà Je suis vraiment fan Mais en plus en voyant de près C'est des choses qu'on voit pas Sur Instagram Ça fait comme du spray derrière Et c'est tout ce que j'aime Donc j'adore J'adore Toute cette texture C'est trop beau Je tente encore des trucs En fait Je viens de jeter toute ma poussière De Enfin ma poussière Mais les épluchures Je sais pas comment dire Quand je taille mon crayon Sur ma feuille Parce que je veux faire Une texture de graphite Comme je vous le disais La semaine dernière On va voir ce que ça donne Quelques minutes plus tard Donc il y a des petites traces Et tout Mais c'est pas grave Enfin je trouve ça chouette Je pense que ça sera sympa Pour mettre dans des fonds Je suis contente Petit backstage Des photos De l'affiche Wittering Heights Les roules du hurlevé en anglais Alors pourquoi une feuille blanche ? Tout simplement parce que ça va me servir A intégrer l'illustration dedans Je fais souvent ça pour tout ce qui est fine art Parce que je n'imprime que à la demande En fait les affiches fine art Vu le prix que c'est Et je ne sais pas quelle quantité je vais écouler Donc c'est plus simple Et puis ça me permet de Généralement j'ai deux jours ou trois De délai Là c'est plus long ce moment pour imprimer Donc ça me permet de gagner du temps aussi Et puis voilà Donc en fait là Ça se présente comme ça Et après dans Photoshop Il faut que je replace l'illustration Je la déforme un peu Pour que ça rentre dans l'image Dans le blanc Je la mets en mode produit Et comme c'est du blanc derrière Il y a les ombres Il y a tout ce qu'il faut Coucou ! Alors aujourd'hui on est jeudi matin Petit setup spécial Parce qu'aujourd'hui je vais faire Le live de questions réponses Avec mes étudiants De ma formation L'illustration de l'atelier Que j'ai donné Début d'automne Même pas Fin de l'été début d'automne Et du coup en fait Je les ai quittés il y a un mois Enfin la formation s'est terminée Il y a un mois Il y avait des sessions de questions réponses Toutes les semaines Et du coup c'est terminé Mais je continue à les suivre A faire un suivi avec eux Une fois par mois Pour répondre à leurs questions Voilà ils ont le formulaire Dans lequel ils peuvent poser Toutes leurs questions Et du coup cette session De questions réponses Serre à répondre A toutes leurs questions Leur blocage éventuel Dans la formation Parce que c'est une formation Qui continue Sur lesquelles certains Continuent de travailler Donc voilà Là je m'apprête A faire le live Donc d'où le petit setup J'ai remis le fond J'ai installé Petite déco Et voilà Parce que j'aime bien Que ça soit joli Et puis c'est toujours Plus agréable Et puis voilà J'avais tout enlevé A la fin de la formation Enfin j'avais enlevé le fond Enfin vous voyez souvent Dans mes vidéos Il y a Envoi le miroir et tout Mais du coup Je l'ai remis Parce que c'est Enfin c'est C'est pas beau quoi De voir le miroir Enfin ça c'est un truc Pourquoi il y a un miroir Sans se nourrir Enfin bref Donc bon Du coup je vais vous laisser Parce que il va falloir Que je me connecte Donc je vous dis A plus tard Là je suis en train De préparer la newsletter Pour Je vais vous montrer un petit peu ça Pour Pour la vente de Noël Là du coup Les abonnés de ma newsletter Ils vont recevoir En priorité L'ouverture en fait Je vais ouvrir un petit peu plus tôt En fait pour mes abonnés Je sais plus où il faut que je regarde Ah oui là Et du coup Sans dire en fait à personne Normalement la boutique ouvre à 8h30 Mais je vais l'ouvrir un peu plus tôt Pour mes abonnés Donc là du coup Je suis en train de J'ai préparé la newsletter Et je suis en train de De regarder à qui je l'envoie Et Faut que je me concentre un peu Ok Normalement j'ai un groupe dédié Mais des fois j'ai peur Que j'en oublie Donc Alors Tac 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 Je vais pas oublier Normalement elle part dans une minute L'annonce de la newsletter Donc Tac 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 Voilà Ok Voilà Je me en ai rajouté un plus en fait Dans ça Ok C'est parti Mon Kiki Qui dit ça encore maintenant 10 Now Donc ça C'est bon C'est fait Je suis un peu stressée quand même Ok, tout est en place Je suis trop contente de cette photo Faut que je montre Faut que je vous montre En fait j'ai acheté un vieux bouquin Wittering Eyes Pour faire cette photo Et en fait tout à l'heure j'ai fait les photos et j'avais oublié Du coup j'en ai refait une autre Mais je vous avais pas montré Je suis trop contente Je suis trop contente de cette illustration franchement J'ai passé tellement de temps dessus Mais je suis contente de pas l'avoir bâclé J'ai vraiment passé énormément de temps dessus J'ai vraiment J'ai été dans le détail on va dire Par exemple cette partie là Je pensais pas qu'elle me prendrait autant de temps Mais j'ai pris autant de plaisir à faire tous les petits détails Que les cheveux Parce que généralement les cheveux c'est ce que Je trouve que c'est ce qui est le plus dur à faire Mais c'est ce que je préfère faire avec le visage Je suis trop contente Bon on est un peu plus tard Il est 20h20 Je commence à avoir des commandes qui arrivent C'est cool Je vous avoue que En fait j'étais partie pour aller promener les nonnes et pas regarder Et finalement j'ai pas pu m'en empêcher Donc c'est cool Donc là je reçois des notifications comme quoi Il y a des articles qui sont en stock faible Mais c'est comme ça Donc les cartes Les cartes Des packs Voilà Ça a l'air de me plaire C'est cool C'est chouette Et la boutique est pas officiellement ouverte Donc j'espère qu'il va pas y avoir des trucs en rupture Avant que ça soit ouvert Mais bon C'est le jeu Coucou Aujourd'hui on est vendredi Le lendemain de ma vente Je vous ai pas fait beaucoup de face cam dans ce vlog Parce que j'étais un peu dans la course en fait Pour mettre tout en place et tout Puis alors moi je suis du genre à aller jusqu'au bout Me dire tiens je ferais peut-être ça en plus Et puis peut-être ça en plus Enfin bref Mais je suis super contente Pas mal de commandes Donc ça c'est chouette Franchement je me dis que quand même C'est pas souvent que je fais des ventes sur ma boutique Et c'est Enfin c'est vraiment Ça me manque en fait un petit peu Je vous avoue Et parce que autant C'est vrai que de répondre à des commandes clients et tout C'est hyper valorisant Ça fait plaisir et tout Autant vendre ces créations aussi Qu'on a pensé Qu'on a réfléchi Qui sont vraiment personnelles Qui viennent vraiment de notre coeur Ça a vraiment quelque chose de magique Et quand on voit que ça plaît Ça fait vraiment chaud au coeur Et là pour le coup On le doit qu'à nous Donc c'est vraiment Ouais c'est vraiment quelque chose de chouette Et je vous avoue que j'aimerais bien Continuer un petit peu A proposer des choses Si j'ai le temps En début d'année Je pense que Je vais plus me consacrer à l'illustration Et c'était le but J'avais prévu ça depuis longtemps Parce que les deux dernières années Ont été vraiment pauvres en illustration Vraiment Et ça m'a manqué Et là du coup De renouer avec l'illustration Redessiner tous les jours Là je vais faire Du coup je vais m'occuper de vos commandes Donc je vais m'occuper des packagings Et tout Tout ça c'est des trucs Chouettes Que ça faisait longtemps Et ça m'avait manqué Et je suis trop contente Autre chose Alors ce matin Je vais Première chose à faire C'est que je vais appeler un client Que m'a recommandé Amandine Comte Alors c'est un client Pour une commande Qu'elle ne pouvait pas honorer Donc elle me l'a recommandé Donc merci Amandine encore Je ne sais pas du tout Si ça va le faire ou pas Parce que c'est pour C'est pour Noël Et c'est très très proche Donc en fonction du budget Et du délai On va voir si on peut travailler ensemble Ou pas Sinon bah évidemment Après je vais m'occuper de vos commandes La première chose à faire C'est que je vais M'occuper des fichiers De Fine Art Donc il faut Bien que je les vérifie Que je vérifie bien les fichiers Je vais même peut-être Faire un petit saut L'imprimeur d'à côté Qui imprime des trucs A 70 centimes à la feuille Pour voir Si S'il n'y a pas de pétouille Etc Comme ça une fois que c'est fait Ça bam Je balance en impression A mon imprimeur Ça se fait par mail Et Enfin sur internet Et du coup Ça prend 48 heures Donc C'est ma priorité Je vais m'occuper de ça en priorité Et puis Je vais aussi m'occuper De ce vlog là Parce que Cette semaine Je sais que j'ai J'ai Filmé des petits rushs Par-ci par-là Mais Je n'ai pas Je ne les ai pas rassemblés D'habitude J'ai rassemblé au fur et à mesure Dans des dossiers Pour me retrouver Là je ne l'ai pas fait Parce que Manque de temps Et donc Il y en a un peu partout Il y a des captures Écran sur mon ordi Il y a des vidéos Dans mon téléphone Il y en a Dans mon appareil photo Donc il faut que je rassemble Tout ça Parce que je me suis rendu compte Que la semaine dernière J'avais des vidéos Dans mon téléphone Que j'avais oublié De mettre Ça c'est un peu rageant Mais voilà Donc il faut que je m'occupe De tout ça Ça va être Voilà Et après Une fois que j'aurai fait tout ça Je vais commencer A m'occuper De vos commandes physiques Les boules de noël Tout ce que j'ai en stock En fait Voilà Donc je vous dis A plus tard Bon alors Je viens d'appeler le client En question Et j'avoue Que j'ai un peu traîné Il est 11h Et en fait Il a appelé quelqu'un d'autre Entre temps Voilà C'était Oui bon J'aurais pu appeler plus tôt Mais j'avoue que Ce matin J'avais vraiment Besant de prendre du temps J'étais J'ai fait une grasse match J'en pouvais plus Donc Donc il me rappelle Si jamais l'autre Ça le fait pas Mais bon Voilà Je pense que ça va être Ça va pas le faire Mais après tout C'est pas trop grave Parce que j'ai de quoi faire Pour m'occuper Ces jours-ci Puis je vous avoue Que là Ça allait être une commande rush En fait Et comment vous dire Que j'en ai un peu marre D'être dans le rush Là j'ai vraiment envie De me De Tranquille Un petit peu Donc Bon bah S'il me rappelle On verra Mais voilà Alors Qu'est-ce que J'avais oublié Un truc qu'il faut que je fasse absolument C'est Envoyer un mail A XPpen Alors XPpen en fait C'est une marque de tablettes En fait Vous avez dû le voir Dans le vlog 2 Je vous montrais En fait J'ai envoyé un mail Pour une demande de partenariat Avec eux Et en fait Dans la foulée Parce que J'avais pas envie d'attendre Je leur ai Pardon C'est mon cerveau Qui ne fonctionne pas Dans la foulée En fait J'ai pas attendu Je me suis acheté la tablette Au lieu d'attendre Qu'ils répondent Au bout de deux jours J'ai acheté la tablette Que je leur disais Vouloir Bah voilà Qu'ils voulaient bien me l'offrir Pour faire une vidéo Et faire la promo Un petit peu Donc je me suis acheté la tablette Pensant qu'ils me répondraient pas Et en fait Ils m'ont répondu Et en fait Ils m'ont répondu En me disant que Ce produit là C'était pas le produit Phare du moment Qu'ils préféraient Que je fasse la promo D'un autre produit Qu'ils ont mis en avant Pour les vagues Enfin pour Noël Et qu'ils préféraient M'offrir une autre tablette Donc un peu la même Mais plus petite Et puis c'était plutôt Un pack Qu'ils voulaient m'offrir Avec une tablette Un puzzle Une affiche Enfin plein de choses En fait spécial Noël Et qu'ils vous étaient Prêts à me l'envoyer Pour que j'en parle Là du coup Je me suis dit Mince mais quel truc Mais pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai acheté la tablette Alors que J'aurais pu l'avoir gratuitement En gros Même si c'était pas exactement la même Mais bon Donc je leur ai expliqué Ma situation J'ai dit Bon bah voilà J'ai déjà acheté la tablette En fait Est-ce qu'on peut trouver un arrangement Et en fait Ils m'étaient un peu de temps A chaque fois à répondre Donc je me suis dit Bon là c'est mort Voilà j'ai loupé le coche Et en fait Ils m'ont répondu positivement Au bout de plusieurs jours En me disant Bah oui on va vous rembourser La différence Et donc ça change rien Donc en fait Ils me proposent Ils me proposaient ça De faire des vidéos Enfin de faire une vidéo Un article D'en parler dans ma newsletter Donc ça c'est fait Et en fait justement C'est ce qu'il faut que je fasse Ce matin C'est de leur envoyer un mail En leur disant Bah voilà J'en ai parlé dans mon newsletter Et tout Ça fait partie Voilà Pour qu'ils voient Que Enfin qu'ils voient Ils voient Que j'ai fait une partie du boulot Et du coup là Il faut que je fasse une illustration Que je colorise une illustration Donc voilà Je vais leur envoyer ça ce matin J'avais pas eu le temps De le faire encore C'était mercredi Que j'ai envoyé l'analyseur Mais j'avais pas encore eu le temps De le faire Donc je vais faire ça Et après je passe Au fichier Fine Art Et à vos commandes Voilà Bon je vous dis à plus tard Cette fois-ci Je viens juste de recevoir En colissimo La semaine dernière Je crois que je vous l'ai dit En fait j'ai envoyé En test d'impression Quelques affiches Pour voir en fait Pour checker à nouveau La qualité d'impression Etc Et puis surtout Pour vous les montrer Pour que vous puissiez Juger de la qualité De la finesse du détail Qui est quasiment Aussi parfaite Que le dessin lui-même Donc je suis vraiment Trop contente Bon je suis jamais déçue De ses impressions Fine Art Mais voilà Je suis d'autant plus contente Franchement Je mettrais mon dessin Et même mon aquarelle à côté Il y aurait quasiment Pas de différence Ça c'est vraiment fou Donc c'est aussi bien De se dire On investit dans une affiche Et on a l'impression D'avoir un dessin chez soi Et il n'y a que vous Qui le savez en fait Que c'est pas un original Mais franchement Je suis hyper contente J'aime beaucoup Cette illustration Puis le petit toutou Qui est trop mignon La seule différence en fait Pardon C'est Bah c'est Les marges en fait Vous pouvez voir Que les marges Elles sont bien trop nettes Parce que j'ai été obligée De faire des marges comme ça Pour cet aquarelle Mais sinon Voilà la qualité Vraiment top 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 Je suis hyper contente Hello Alors on est beaucoup plus tard Dans la journée Entre temps J'ai J'ai bien envoyé Les fichiers Fine Art En impression Donc normalement Ça met 48 heures Normalement pour Pour être imprimé Mais là je pense Qu'en période de rush Ça va mettre un peu Plus de temps On va dire que J'espère normalement Au milieu de semaine prochaine Je devrais les avoir reçus Donc du coup Mercredi Un truc comme ça Et puis il faudrait Que j'y aille Les chercher Et puis les expédiés Et puis les expédiés Faut m'en occuper Là du coup Entre temps Ah oui Entre temps Qu'est-ce qui s'est passé Bah le client Dont je vous ai parlé M'a rappelé en fait Parce que la première Illustratrice Apparemment ça ne convenait pas Elle était pas Il y a un mauvais chiffre Je sais pas Bref Donc il m'a rappelé Donc on est resté Un bon bout de temps Au téléphone Pour parler du brief Et donc à priori J'ai le projet Enfin Faut qu'on en parle encore Parce que ça reste assez flou Euh Voilà Et du coup Là je vais m'occuper De plier les cartes Alors je me suis munie De mon super plioir Que j'avais acheté Il y a quelques temps Quand Bon c'est mon sujet Depuis longtemps Mais à mon avis Ça fait tellement longtemps Que c'est pas possible Euh Il y a une époque Où je m'amusais A créer des boîtes En carton Moi-même Le truc hyper chronophage Et en fait j'ai arrêté Mais je m'étais munie De plein d'objets Donc Euh De la colle et tout Et euh Enfin plein de trucs Pour faire des boîtes Et ce fameux plioir Qui est vachement pratique Pour bien plier parfaitement Et là pour le coup Pour les cartes Je trouve que c'est C'est parfait Parce que ça va me permettre De pas les abîmer Donc voilà Donc c'est parti Je vais vous filmer ça Ça va être une petite séquence Pliage Du coup En fait Elles viennent avec ces petites enveloppes Les cartes Donc je vais commencer A emballer ça J'ai ma petite liste à côté D'ailleurs je suis en train Parce que c'est plus simple Pour moi Gérer Etc Après je me suis dit Ah ça peut être sympa Par contre c'est vrai Que ça fait encore plus de plastique Et ça j'avais pas pensé à ça Et du coup Ça fait encore plus de plastique Plus de packaging Enfin Et ça c'est vrai Que j'ai avancé Mais bon En même temps C'est vrai que je comprends aussi Que les gens n'achètent qu'une carte Enfin C'est Voilà Et donc je suis déjà Énormément reconnaissante Pour ce geste de soutien Pour mon travail Ça me fait énormément plaisir Donc merci Et même si vous en faites pas partie Merci quand même D'être là De regarder mon travail Et ça me fait déjà Enfin c'est déjà beaucoup De savoir que quelqu'un Est intéressé Par mon travail Est intéressé De me voir Travailler Tout le jour le jour Voilà C'est hyper gratifiant aussi Ça Je viens de sortir Le The gros carton Là Qui prend une place Bah énorme Dans mon appart Un truc comme ça Et en fait Dedans Il y a Ça Hop là Une espèce de De truc de bois Je sais pas si on voit bien Et en fait Ça c'est pour caler Mes boules de noël Parce qu'elles sont en céramique Donc il faut surtout pas Qu'elles s'abîment Je viens de sortir Les packagings Pour les boules Je crois que c'est Un grand souvenir J'ai rien S'occuper A construire J'espère que je vais Pas trop galer Ah oui C'est parce qu'il y a Plein d'autocollants Partout C'est ça Donc en gros Il y a la petite notice Mais ouais Attends Je vais m'en mettre dedans Regardez Je vais y arriver Ah voilà Voilà Non mais en fait C'est qu'elles se voient pas du tout Quoi Elles ne se voient pas Pas du tout Voilà Ah bah voilà Une boîte Une jolie boîte La petite boule Pourquoi tu fais pas le point Fais le point Voilà Hop là Je mets délicatement Dans cette petite boîte Avec son petit ruban Et je vais remettre Ça De la paille Par dessus Pour qu'elle soit bien calée En fait En radine En paillage Parce que je préfère Qu'elle soit bien calée Et qu'il ne lui arrive rien C'est mieux C'est mieux Je préfère Comme un petit nid Petit nid J'adore J'ai vraiment l'impression De lui faire un petit nid Et je suis trop contente Qu'elle part dans une nouvelle maison Ça c'est vraiment des choses Des produits que j'ai fait vraiment à la main Avec mes petits pinceaux Et tout Donc ça fait vraiment C'est partie des produits que je chéris Le plus sur ma boutique Alors là il en reste plus que trois Un lot de trois Alors du coup je me dis S'il ne part pas Est-ce que je ne les dispasserai pas En trois bouts différents Sachant que les verts On n'a plus du tout Les English Garden Histoire que Voilà Je crois qu'elle soit bien calée Donc on va voir quand même Quand on ouvre la boîte Voilà C'est pas mal comme ça Regardez Le petit nid que je lui ai fait Et là je la fais tomber Bam Regardez c'est mignon Voilà Donc je vais refermer cette boîte maintenant Mais ouais J'adore faire cette petite boîte Ces petites boîtes C'est les boules Mais cette année Je n'ai pas eu le temps Et je me dis Noël a pas trop Je pense que ça va être Rappé pour cette année Ça me fait un peu de peine Parce que J'avais vraiment envie Que ça devienne une tradition Puis je trouvais que C'est vraiment une activité Qui me met dans l'ambiance de Noël J'allais refaire ça Mais en dernier J'ai vraiment adoré faire ça Mais à mon donné En gros J'aurais voulu les sortir La semaine prochaine Donc là on est À l'heure où vous regardez ce vlog Il est Enfin Je poste normalement Mardi prochain Donc À l'heure où vous regardez ce vlog Bah c'était cette semaine là Que je devrais sortir le vlog Mais sachant que À l'heure où je vous parle On est vendredi Que je n'ai pas commencé Autant vous dire Que ça va être compliqué Quoi Enfin c'est même pas possible Et après Bah après ça va être trop tard Quoi Parce que Je vous les propose Et pour vous dire Bon bah en fait Je pars en vacances La boutique ferme Ah ok Enfin c'est faisable Mais Je sais pas Coucou On est dimanche Regardez ce que j'ai juste installé J'avais reçu il y a quelques jours Mais j'ai reçu Cette guirlande De De la part Enfin de chez l'Oberon Et les petits fangs Il y en a un là Et un autre qui se trouve dans l'ombre Je les avais commandés Il y a Le 8 novembre Mais ça n'avait pas été pris en compte Bref Au final j'ai recommandé le 17 Et je l'ai reçu il y a deux jours Mais je n'avais pas eu le temps De la sortir Donc je l'ai sortie Et je suis trop contente Franchement Elle est magnifique Alors faut pas être pressée Chez l'Oberon Par contre c'est vraiment de la cave Je vais vous montrer ça de plus près Ça Là pour le coup C'est vraiment authentique C'est des vrais Je ne m'attendais pas Est-ce que ça soit des vrais Mais ce sont de vraies Pommes de pain D'ailleurs il y en avait Quelques-unes qui sont tombées Quand j'ai ouvert le colis C'est des vraies pommes de pain Donc c'est vraiment génial De ramener un petit bout de forêt A la maison Elle est vraiment magnifique Cette guirlande Je suis vraiment hyper fan Moi qui n'aime pas Tout ce qui est guirlande Enfin tout ce qui est Truc en toque et tout J'aime pas Et du coup je vais vous montrer Le petit fan aussi Qui est Il y en a deux Est-ce que c'est un fan d'ailleurs Une petite biche plutôt Parce qu'il n'y a pas les Les points blancs Et en fait il fait son poids Donc c'est pareil C'est assez qualitatif On sait qu'il ne va pas Se casser Franchement je suis trop trop fan Et l'autre il est juste là Voilà Ils sont quasiment pareils Sauf que lui il a la tête Qui penche vers l'eau Je suis trop fan Trop chaud Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que ce vlog vous a plu Alors comme promis Une petite surprise pour vous Un petit concours Pour vous remercier D'être ici De me soutenir De soutenir mon travail Ça me fait vraiment chaud au coeur Encore une fois Donc j'avais envie De vous faire un petit cadeau Pour ça Alors j'ai un petit lot A vous offrir Donc dans ce petit lot Pour commencer Il y a ce bloc-not Le bloc-not Mademoiselle Betty Donc un bloc-not noir Avec des fleurs Moi j'utilise tout le temps Franchement les bloc-notes C'est un truc J'en utilise plein Mais voilà Limite trop Mais bon Le deuxième petit cadeau C'est le planning Le planning hebdo Que j'utilise tout le temps Et que je vous montre souvent Dans mes vlogs Parce que vraiment Je l'utilise tout le temps Voilà Il se compose comme ça De plusieurs cases C'est un petit peu cramé là Mais donc du lundi au week-end Avec des petites cases Pour les notes Voilà Ça c'est pour les petits plannings Ensuite j'ai un petit carnet Comme ça Elodie Paper Goods Voilà Avec la dorure derrière Elodie Paper Goods J'ai ensuite un autre cahier Comme ça Pareil Mais là du coup Avec l'illustration De Jane Berkine Et bébé Donc le carnet de la Parisienne Donc pareil Avec la même dorure Au dos que l'autre Dans un En plus c'est un papier Que j'adore Un papier poudré Je adore ces carnet Et du coup Comme j'ai fait Des petits tests D'impression Que j'ai en stock Je me propose aussi Deux affiches fine art Donc celle-ci Liline Rodarte Donc c'est une affiche fine art Qui est vraiment Hyper fidèle D'accord à l'original Que j'avais fait l'an dernier Voilà Donc c'est une affiche A4 Et la deuxième affiche A4 aussi Donc la crème de la crème Donc c'est un dessin Imprimé en affiche Enfin c'est un dessin Mais c'est une affiche au final Et comme vous pouvez le voir Vous le verrez dans le vlog Mais c'est vraiment Hyper fidèle A un dessin classique En fait Enfin les impressions Sont vraiment top Enfin bref Je vais pas insister là-dessus Parce que j'en parle dans le vlog Tout ce que vous avez à faire Pour remporter ce colis C'est vous abonner à ma chaîne Likez cette vidéo Et vous inscrire Via le lien qui se trouve Dans la barre d'infos Donc je crois qu'il va se trouver par ici Et je vous le mettrai aussi Évidemment dans la description De cette vidéo Donc j'espère que Ce petit logo vous fera plaisir Sur ce je vous dis A la semaine prochaine Pour un nouveau vlog Bye bye Sous-titrage ST' 501